Salut, c'est Jonathan Serrada et je vis à Bali depuis à peu près 4 ans maintenant. En fait, j'ai eu un vrai coup de foudre pour cet endroit. J'ai trouvé les paysages sublimes, j'ai trouvé que les gens étaient extrêmement gentils, avec toujours le smile, la banane, c'est vraiment, ils sont une good vibe quoi. Et je me suis senti comme à la maison, immédiatement, c'était naturel. Alors, j'ai sauté le cap et me voici. Ici, je fais de l'artisanat, beaucoup. Je confectionne des pochettes, des clutches, des housses d'ordinateur, des coussins, des porte-monnaie. Et parallèlement, je continue à faire un peu de musique, un peu de comédie. Et finalement, entre ces trois activités, je trouvais un équilibre qui me rend très heureux, m'épanoui. Alors, le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est consommer mieux et consommer moins. Alors, je sais que ce n'est pas évident, parce qu'on vit dans une société où on est constamment poussé à consommer, surconsommer, acheter tout et n'importe quoi, tout le temps. Mais finalement, on rentre dans un cercle vicieux où, d'un, on n'est jamais satisfait, parce qu'on a toujours envie de quelque chose de nouveau, du nouveau téléphone, d'un écrit qui est sorti, de tel sap, de tel objet. Et on est aussi coupé de nos propres envies, nos propres besoins, puisque c'est souvent la pub qui nous donne envie. Vous savez, à force de voir les mêmes choses à la télé, on a de plus en plus envie. Et voilà, on crée le besoin chez nous. Et du coup, ça nous met dans une situation où on est insatisfait et on nous coupe de nos propres envies, de nos propres besoins, qui finalement, je suis persuadé, ne sont pas si nombreux que ça. On peut être très heureux et pas grand-chose. Alors, en plus d'être néfaste pour nous, c'est néfaste pour la planète, qui est en état d'alerte, qui ne va pas bien. Alors, je pense qu'en changeant juste quelques habitudes, en apprenant à consommer différemment. Je pense que tout irait un petit peu mieux. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.